Allez, salut les amis, c'est parti, nouvelle vidéo. Alors ça, tu le savais, comme je te l'avais présenté sur YouTube, sur Facebook, j'allais tester la gamme Unpass, donc une gamme française. Allez, c'est parti, intro ! Donc pour ceux qui connaissent déjà ou pour ceux qui découvrent la gamme, donc Unpass, une gamme française, ils ont trois gammes pour vélo, moto, on a la gamme voiture, etc. Donc là, il s'agit bien évidemment de la gamme voiture. Chez eux, normalement, il y a cinq produits. Ici, j'en ai que quatre, pourquoi ? Parce que le cinquième, ce sont les lingettes, comme la célèbre marque Vulcanet, et moi, j'ai été cash avec le responsable, comme quoi ça ne m'intéressait pas. Voilà, pour moi, il n'y avait aucun intérêt sur une voiture d'utiliser les lingettes. Voilà, sinon, sur les quatre autres produits que l'on va tester tout de suite ensemble. Donc il y a le nettoyant jambes, qui est un décontaminant ferreux à la fois, d'accord ? On a un nettoyant sans eau, qui est ni plus ni moins qu'un QD. A priori, il laisse une très belle finition, un brillance et côté hydrophobe sympathique. On va voir ça ensemble. On a une mousse multi-usage, une mousse active multi-usage, pour nettoyer l'intérieur, les tissus, la carrosserie, les jantes, etc. Donc ça, on va faire un petit test sur la carrosserie, et moi, je te donnerai mon point de vue, parce que j'ai fait des tests avant, d'accord ? Donc je te donnerai mon point de vue en conclusion. Et pour finir, on a une mousse pour le goudron. Donc tu me connais, mes tests, c'est très simple, on passe tout de suite à l'action. C'est simple, 4 produits, 4 tests, et on se retrouve pour la conclusion. Bon voilà, là, on a un cas exemplaire, une jante bien sale, tu ne peux pas le nier en vidéo. On va utiliser du coup le nettoyant jante. Donc là, on va venir, donc déjà, toujours bien le produit avant. Tu viens, aspergez ta jante, tu laisses agir. On va faire un premier test sans contact mécanique, pour voir si justement le produit, il est efficace. Bien évidemment, après, comme je te le dis tout de suite, un contact mécanique est pour moi essentiel, lorsque tu fais vraiment un nettoyage de jante. Donc c'est parti, on asperge, on laisse agir, et puis après, on rince, et on voit ça ensemble. Donc là, on va laisser agir à peu près, allez, on va dire deux minutes, et ensuite, on va venir déjà passer un coup de Karcher pour voir si le produit décrase. Alors on voit tout de suite, le produit agit, donc il devient rose, donc il agit sur les particules ferreuses, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on laisse agir, et je vous reprends au moment de rincer. Bon les amis, ça y est, là, ça fait, allez, deux bonnes minutes. Voilà, donc là, quand tu frottes, mon avis, de toute façon, on va avoir besoin d'un contact mécanique, vu l'état de la jante. Mais déjà, on va rincer un premier coup. C'est parti. Bon, bah que dire déjà ? Bon, forcément, il en reste, on voit, mais là, ici, c'est vraiment même cramé, ici. Donc je ne sais même pas si avec un contact mécanique, je vais l'avoir comme neuf. Mais en tout cas, déjà, tout ce qui est la saleté, la merde qui est en surface, elle a dégagé direct avec le produit, donc déjà très bon produit. Maintenant, on repasse un coup, on va agiter avec un petit pinceau quand même, on va essayer d'avoir ça au plus propre possible, et on voit le résultat ensemble. Tout ce que j'ai YinIncèbe, devient un pluie. Bon, aqui. Bon, au revoir. Bon. Bon, au revoir. Bon, au revoir. Ass прекрас. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faudra vraiment démonter la jambe, venir balancer des bons produits hyper agressifs, je pense à mon sens, une bonne décontamination complète pour avoir une jante qui est neuve. Et en plus la jante, tu le vois, elle n'est pas non plus neuve. Donc voilà, allez, maintenant on passe au deuxième produit. Bon, là si on est ici, c'est qu'on va passer à la mousse active nettoyante. Donc pourquoi est-ce qu'on va après travailler sur le goudron ? Il y en a là, il y en a là, donc là vous n'allez pas les voir énormément en vidéo, mais vous allez voir quand ça coule, à mon avis ça va se voir. Mais pourquoi utiliser celui-là ? Parce que déjà la voiture est sale. Donc on va voir la capacité nettoyante de cette mousse. Et Ultimate, donc le produit, élimine et nettoie les graisses, les hydrocarbures, le goudron, les insectes, la nicotine, l'encre, etc. Et on peut l'utiliser sur tout type de surface, les jantes, carrosserie, pare-brise, voilà tout ce que je disais, les tissus, etc. Donc déjà on va venir nettoyer cette surface-là. On va voir si déjà ce produit-là enlève le goudron, sinon on passera sur la deuxième bombe. Donc on a une mousse qui est assez dense. Alors moi je l'ai testé, je voulais vous en parler en conclusion, mais je l'ai testé par exemple sur les intérieurs de porte, sur les trucs comme ça. Ce qui est chiant, c'est que ça en fout partout. Donc ces mousses-là, moi je sais que j'ai du mal à les utiliser en intérieur, et ça sera souvent des mousses qui vont être utilisées à l'extérieur. Voilà. Et encore, les mousses nettoyantes comme ça, je t'en parlerai tout à l'heure, mais je préfère l'utiliser, pour moi c'est un kiff, par contre c'est sur le goudron. Voilà, ça j'adore parce que le produit reste bien à agir sur le goudron par rapport à des sprays. Mais par contre, des mousses multi-usage, on va juste voir déjà l'action nettoyante ici. Donc j'ai cherché une microfibre et puis on va passer un coup. J'en remets un petit coup ici, histoire de voir, hop, sur les bas de caisse, voilà. Hop, et on va voir si ça décrase vraiment. Hop. Hop. ouais donc là il n'y a pas de souci donc tu as vu par contre je fais toujours des passes rectiligne pour venir emmener la merde avec moi tu vas pas surtout pas faire des passes en rond parce que sinon tu risques de créer quand même des défauts mais sinon franchement c'est pas mal du tout là on a un panneau qui est propre qui est dégraissé on voit je le vois moi à la différence avec en haut et en bas par contre sur le goudron par exemple là il n'a pas agir ici on en a une belle on va revenir travailler dessus il y en a aussi en bas mais ça n'a pas agi sur le goudron donc bon ben on va passer maintenant en tout cas bon produit pour moi maintenant est-ce que je j'utiliserai un nettoyage change d'eau c'est toujours compliqué pour moi franchement à part un cul un culé comme on va utiliser tout à l'heure mais pour ceux qui sont intéressés en tout cas c'est un produit qui fonctionne très bien donc là j'ai changé d'angle de vue tu as peut-être pas le voir la caméra mais là on a du bon là on a du bon on en a partout des petites particules voilà il en a aussi donc là on travaillant de se faire ce propre on va utiliser du coup le dégoudronnant donc ce produit là je n'avais pas testé pourquoi est-ce que je n'avais pas de de véhicules sous la main en avant test qui avait du goudron du coup je pensais que c'était une mousse et au final non c'est pas une mousse c'est un produit en spray là ici je sais pas si on va le voir ici on a on a du goudron là on en a là on a pas mal de petits particules partout donc là il y en a là il y en avait là il y en avait là donc là par contre on va venir du coup vaporiser on va voir si le produit est efficace allez c'est parti alors je sais pas si ça se voit en caméra je peux pas trop zoomer mais ici on le voit bien ça coule ça coule vraiment partout sur toute la surface j'en mets gens j'en mets spray pour voir vraiment mais je vais essayer d'approcher la caméra pas si on le voit bien sur la photo en quand même on voit bien toutes les traînées c'est le goudron qui coule donc déjà le produit est hyper efficace maintenant on va laisser agir un petit peu on va venir passer un coup de microfibre voir si ça les a enlevés moi en attendant je vais faire tout le tour partout il y en a et on verra essuyer après bon voilà les amis bon ben là on va essuyer on va voir tout de suite il s'en va façon voilà ouais mais franchement pas mal du tout alors sur les toutes petites très fine ça s'en va super bien rapidement là sur les grosses ici on sait qu'il faudra faire des passages enfin plusieurs passages un ou deux mais ça c'est comme tout dégoudronnant franchement plus ta particule est grosse forcément il va falloir que tu mettes du produit parce que tu vas pas pouvoir l'enlever en une seule passe mais partout où c'est tout petit franchement tu frotte à peine et ça part franchement c'est un régal là vraiment un bon produit donc là on va remettre un petit coup hop sur les bas de caisse et je pense qu'avec un deuxième passage ça sera largement suffisant donc en tout cas un mois qui acquiert une préférence pour pour le sparta de chez auto glens pour en tant que dégoudronant un j'en suis vraiment hyper satisfait un baisse produit marche vraiment pas mal du tout en tout cas il respecte un ski pour lequel il est conçu c'est un bon produit et on passe maintenant au quatrième produit c'est à dire le qd 1 le nettoyant sans eau en spray bon là on est sur le capot de la voiture on va utiliser du coup le nettoyant lustrant sans eau alors là on va tu peux peut-être le distinguer sur le capot on a des tâches de résine ça je m'en occuperai par la suite un sens cette voiture sur avec en dehors d'une vidéo je le ferai mais en tout cas déjà le capot donc toi la vidéo il est gris tu as l'impression qu'il est il est propre là je te rassure il est vraiment sale donc on va venir vaporiser on va faire un demi capot on ira pour vaporiser on laisse agir une minute et ensuite comme tout à l'heure pour la mousse active on vient faire des passes rectiligne pour venir chercher la merde ensuite moi ce que je te conseille c'est qu'une fois que tu as fait ton capot tu viens redonner juste un ou deux coups de spray avec une microfibre on va dire propre et là tu vas voir pour avoir une finition parfaite voilà déjà ce que je peux te dire en tout cas c'est qu'il nettoie déjà très bien pourquoi parce que tu viens de vaporiser le produit et tu vois que ça détache la merde parce que le produit il est transparent à la base et là on a cette petite couleur un peu marron etc du film routier noir enfin voilà donc déjà le produit il agit directement on le voit ça coule enfin on voulait répand vidéo mais moi je le vois ça coule un pas transparent donc déjà c'est que le produit nettoie maintenant on prend la première microfibre et là on va voir tout de suite mais regardez et c'est pas du sable du sahara parce que le sable de sahara on aurait vu vraiment vu de la poussière là c'est voilà c'est aller ça là franchement elle est sale mais c'est vraiment pas mal parce que là on peut voir la différence entre ici salle et là on a vraiment cette teinte qui revient alors je t'ai dit un t'inquiète pas par rapport à tous ces points là c'est des points de résine que j'ai recherché par la suite donc tu vas peut-être pouvoir penser que j'en mets beaucoup de produits mais moi pour moi un nettoyage sans eau déjà qu'on n'utilise pas d'eau donc faut vraiment qu'on travaille sur une surface qui est humide si tu vas mettre juste deux trois spray franchement tu vas au delà de dégâts donc travailler toujours sur une surface bien humide voilà et tu vois encore une fois hein on est assez sale et je peux dire que tout à l'heure au doigt tu pouvais passer ton doigt c'était pas comme ça enfin ça s'en devait pas facilement donc c'est quand même accroché au gagne de toute façon on voit qu'un capot honnêtement mériterait vraiment une bonne passe de d'ailleurs là hop je suis pas passé tac que le capot mériterait forcément une bonne et une bonne étape de décontamination complète avec une petite phase de polissage pour remonter la brillance qu'on voit qu'il a qu'il est un peu de terme voilà bon je suis ma base de finition on se retrouve derrière pour pour conclure sur déjà l'effet hydrophobe du produit également au bon voilà donc déjà ce que je peux te dire en tout cas c'est qu'il nettoie très très bien on a redonné un petit coup de brillance même si la partie centrale du capot elle est un peu terne par le soleil sur les côtés on voit qu'on a rattrapé une petite brillance bien sympathique un petit gloss sympathique maintenant le produit que je dise pas de bêtises mais il s'est écrit tout simplement protège en déposant un film protecteur déperlant et antistatique donc là ce qu'on va faire même si la carrosserie je te rassure elle n'est pas décontaminée donc forcément on n'est pas sur un vernis ultra lisse mais on va voir comment le produit réagit face à l'eau ah bah déjà en tout cas alors certes c'est pas un effet hydrophobe de ouf mais je me répète le capot est pas décontaminé quand tu le touches tu sens que c'est rougeux encore sous la main mais en tout cas déjà on voit que le produit il renvoie l'eau quoi voilà on voit que le produit en tout cas il rejette l'eau donc c'est un produit qui est hydrophobe allez ce que je fais je vais essayer de préparer vite fait le capot en deux deux le décontaminer et on va essayer de refaire un test après une fois une passe de spray posé bon les amis je viens juste de décontaminer le capot alors j'ai pas enlevé toutes les tâches de sève alors ça les tâches de sève faudrait que je les travaille une par une j'en ai enlevé quelques unes mais principalement avec un bon anti goudron etc c'est dur à partir il va falloir que je vienne les polir une par une et ça je le ferai plus tard en dehors de vidéo comme je disais tout à l'heure là maintenant par contre il est décontaminé donc là c'est tout lisse on va venir passer du coup le lustrant en une passe et on va voir si du coup il y a un effet hydrophobe qui est plus soutenu c'est parti bon c'est quand même un déjà mieux par que par rapport à tout à l'heure on voit que là ça déperle beaucoup plus alors c'est pas digne d'une céramique cire céramique cire graphène etc mais déjà avec un capot qui est décontaminé ça glisse déjà beaucoup mieux donc on a quand même un bel effet on va dire hydrophobe déperlant plutôt un qui est pas mal pour un nettoyant sans eau moi là honnêtement je suis pour ce qu'il est conçu pareil en le produit nettoyant sans eau lustrant mais honnêtement mais le produit fonctionne très bien bon les amis conclusion assez courte on va faire assez court pour pas vous noyer dedans donc conclusion sur lequel le test de ces quatre produits donc dans l'ensemble très bon produit rien à dire maintenant est ce que c'est le meilleur produit du monde non je pense pas j'ai testé vraiment des marques très haut de gamme mais en tout cas ce sont d'excellents produits je vais en venir juste derrière le nettoyant en jantes bon là rien à dire sur des jantes dans un état comme ça et honnêtement même avec le meilleur produit jantes du monde là en simple nettoyage comme ça j'aurais pas eu mieux donc franchement produits jantes hyper efficace décontaminants ferreux à la fois c'est top voilà mousse active alors la mousse active là sur la carrosserie je l'ai faite en vidéo donc il n'y a pas de souci ça nettoie très bien bien évidemment je le rappelle tout ce qui est nettoyage sans eau on fait pas ça sur de la boue ça sert à rien c'est des produits d'entretien régulier voilà donc on dépoussière on enlève quelques traces voilà dès que tu as de la boue passe au karcher c'est évident mousse active j'ai essayé hors vidéo sur donc des nettoyages intérieurs donc des plastiques les vitres des tissus aussi donc ça marche très bien sur les vitres y'a pas de problème les plastiques pareil tissu je pense que sur des grosses tâches bah tu seras obligé de passer par vraiment un apc ou un produit tissu spécifique avec pourquoi pas l'aide d'un injecteur extracteur mais il fait le taf par contre petit bémol c'est que moi c'est à mon sens c'est pas contre le produit mais le problème de la mousse à l'intérieur c'est t'en fout partout voilà donc petit bémol mais c'est un bon produit ça y'a rien à dire ensuite le dégoudronnant alors là par contre très bon produit j'adore j'ai eu à l'habitude on a tous débuté aussi avec des produits aérosols dégoudronnant qu'on trouve dans les centres auto dans les grandes surfaces et ça ça m'a rappelé un peu ça et bien honnêtement j'adore parce que c'est vrai que tu viens avec ton aérosol vaporiser tout ton panneau et tu as du produit sur tout le panneau alors que le spray en général il faut que tu viennes vraiment vaporiser pour bien humidifier partout la surface là ton aérosol tu as du produit vraiment uniformément sur toute ta surface donc si tu as des petites tâches que tu n'avais pas vu de goudron ça permet de les toucher donc là par contre très bon produit pareil par contre l'avantage j'ai fait deux passes un véhicule complet en dessous il en reste énormément donc vraiment pour moi un bon produit ça par contre je pense que je n'ose que vraiment de m'en servir ensuite l'addict ici donc le nettoyant lustrant sans eau bon rien à dire qd traditionnelle comme il en existe beaucoup qui marche très très bien petit effet hydrophobe sympathique surtout que tu as pu le voir on a forcément sur une carrosserie qui n'est pas décontaminé l'effet hydrophobe forcément il est amoindri dès qu'on décontamine c'est un peu mieux et encore j'ai fait vraiment très très vite là dessus parce que voilà je tourne la vidéo aussi le temps passe donc on a un bel effet hydrophobe quand même effet des perlons correct pour un spray lustrant alors petit bémol et ça j'espère que voilà enfin si on me passe mais écoute c'est un petit bémol que je peux mettre sur ce produit c'est pour moi par contre c'est un produit qui est assez vieillot je m'explique on est tout simplement sur des qd au final spray wax comme on en appelait souvent et encore trois quatre ans de ça et malheureusement quand on voit certains qd qui sortent sur le marché à ce jour infuser en céramique ou en graphène bah là du coup forcément celui-là fait pas le poids en fait sur la durabilité par exemple il va pas faire le poids sur le côté hydrophobe va pas faire le poids là je t'ai pas mis une photo on ne pouvait pas parce que pour plusieurs raisons je pouvais pas de faire une vidéo complète du véhicule pourtant je les traiter par contre on a une très belle brillance et ça voilà les sprays wax là dessus c'est top tu veux un nettoyage sans eau rapide etc tu utilises des sprays wax des sprays céramique etc on a tout de suite à son tous et qd la rapporte de la brillance au véhicule et donne des petits reliefs qui sont vraiment agréables à qui je vais conseiller vraiment cette gamme alors cette gamme moi pour moi je vais la conseiller à des personnes par exemple qui sont en appartement déjà principalement pourquoi parce que la plupart des produits utilisent sans eau donc pour entretenir régulièrement bien évidemment je t'invite quand même à les passer au karcher de temps en temps 1 attention mais voilà ceux qui habitent en appartement qui font beaucoup de villes etc ça peut être des produits qui pourra être intéressant pour pour toi mis à part le nettoyant jante où là forcément il faudra de l'eau mais tu l'emmènes dans ton coffre tu fais des jantes et puis voilà tu pas juste un coup de karcher à la station lavage pour tes jantes mais voilà ça va être des produits comme ça ce qu'on pas de quoi préparer leur véhicule en extérieur tranquillement qu'ils veulent que ça soit propre ça peut être une gamme pour voilà bon ben j'espère que cette vidéo en tout cas sera pas trop longue donc un comme d'hab comme jeudi des tests très simple pour que ça touche un peu monsieur tout le monde maintenant je te mettrai bien évidemment le lien du site une passe je ne touche rien il ya le lien du site tout simplement dans la description si tu veux aller faire un tour rapport qualité prix on est sur des bons un bon rapport qualité prix j'ai regardé un peu les tarifs y'a pas de souci là dessus voilà alors si tu as des produits par exemple qui sont finis comme le produit jantes que tu dis traditionnellement qui est fini pourquoi pas tu peux aller chez une passe prendre le produit jantes tu verras il n'y aura pas de souci c'est un très bon produit 1 et puis des goûts tendants pourquoi pas pareil voilà les amis allez en tout cas si tu aimais cette vidéo n'oublie pas de lâcher un like partage à cette chaîne youtube autour de toi pour continuer de faire grandir cette communauté et puis nous en tout cas ben nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut